Quelles sont les analyses que vous tirez de cette rencontre ? Je ne m'étais pas trompé quand j'avais dit que le match serait difficile. Raj est une grande équipe qui a des bons éléments. C'est une équipe qui est habituée aux compétitions. Il a su gérer son match. Nous avons eu un but matinal. Et pour essayer de l'embaucher, ça a été un peu difficile. Pour ne pas dire impossible, puisqu'à la fin, on n'a pas pu remettre le but. Mais ce que je dis, c'est que Raj a su gérer son match. Et nous avons cherché à courir derrière le score. Mais il y a 90 minutes, on ne pouvait pas plus que ça. Coach Raj, M. Garrido, quels sont les enseignements que vous tirez de cette rencontre ? Qui s'est soldé par une victoire de votre équipe et une qualification ? Attention, attention. Attention, attention. Allez-y, coach. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair que la partie importante c'est d'aconseguir la qualification. Je pense que la partie importante de les matchs c'est d'aconseguir la qualification. Possiblement en un match plus difficile que se peut penser. Je pense que notre équipe a commencé les matchs très bien, avec beaucoup de pression, avec beaucoup d'intensité. Nous avons fait le but. Nous avons fait le but. C'est possible que, avec le but, l'équipe commence à penser en maintenir les résultats, en aconseguir la qualification. Je pense que c'est très difficile, alors c'est possible que s'oublier un petit peu de jouer tranquillement. Tranquilment, non, sérieux, non, monsieur. Qui a dit sérieux c'est per silence, parce que maintenant c'est moi qui doit parler, non ? Allez-y, coach. Alors, c'est possible que, en ce moment, l'équipe ve déjà finir les matchs, déjà gagner les matchs, aconseguir la qualification. C'est l'opposé pour l'adversaire, commence à jouer, parce que c'est déjà perdu. Alors, je pense que il y a beaucoup d'estrès, beaucoup de difficultés dans les matchs, parce que c'est un match important et aconseguir la qualification c'est un objectif très important. La partie importante c'est que l'équipe a aconsegui la qualification. Je pense que pour aconseguir la qualification, on s'y a travaillé beaucoup. L'équipe doit être très satisfaite d'avoir aconseguir cette qualification et de faire un travail très sérieux et avec un effort physique et un effort mental très important. Merci. Question, déclinez votre identité et le média pour lequel vous travaillez, puis la question. Oui, chef. Je pense que le groupe de l'équipe, c'est une vérité, c'est une vérité. Je pense que c'est un peu plus de l'équipe, surtout en la table. Je pense que c'était une piste à l'équipe. Ils ont été posés sur le ballon, mais on a été en l'agent d'un match. Mais il a été ennuyé. Oui, demain, demain nous pouvons tirer tous d'autres de l'équipe. Demain, c'est un autre de cinq attaqueurs nouveaux. Demain, qui a raté le but, c'est d'autres de l'équipe. Oui, oui, maintenant je vais répondre, c'est mon retour. Je dois donner la réponse, non ? Il m'a fait la question. Il a donné la réponse. Question ? Non, non, je suis ennuyé la réponse. Oui, je pense que je suis d'accord que dans les matchs, nous avons fait beaucoup de chances claires pour faire le but. C'est clair. Je pense que c'est clair. Especialement la deuxième mi-temps, aussi la première mi-temps, il y a beaucoup d'espace près de notre but. Et c'est clair que nous avons raté, je souviens, trois ou quatre situations très claires. Ça c'est le futbol. Il y a une situation de beaucoup d'estrès, il y a une situation de... C'est difficile, mais c'est vrai que... que en cas que nous pouvons faire seulement un autre but, le match s'en sait beaucoup. Mais, ce que je le dis au début de mon réponse, c'est que aussi, je pense que un joueur peut raté, parce que c'est difficile, c'est pas facile, alors aussi se doit donner à le joueur l'appui de savoir que se doit continuer, parce que le prochain samedi, il y a un autre match, c'est de savoir continuer, et de ne pas rater un but. Je te dis ça, mais... Tu m'as compris ce que je te veux dire. C'est pas possible de dire maintenant. Ils sont très mal et... Ah, ils ne sont pas très mal. Je ne suis pas dit qu'ils sont très mal. Excusez-moi. Question. Euh... Oui, là. Question pour... Est-ce que tout ce que vous avez vu aujourd'hui du Rajah, est-ce que vous pensez que c'est un sérieux candidat ? Bon, euh... Je vais commencer par plutôt souhaiter une bonne chance à Rajah, parce que les deux matchs, on n'a pas pu tenir le résultat. Comme j'ai dit tantôt, en analysant le match, nous avons essayé de presser dès le début, mais le but nous a un peu refroidis. Bon, vous savez que les jeux ne sont encore pas matures. Nous avons en face de nous une équipe qui est expérimentée, qui joue d'habitude ses compétitions. Et je pense que Rajah peut aller loin. Il peut aller loin parce que ce genre de jeu, ils savent combiner le jeu court avec le jeu long, jouer en bloc équipe pour reprendre le ballon, ouvrir quand il est nécessaire, jouer avec trois défenseurs pour mettre beaucoup plus sur le milieu du terrain. Donc ils savent conquérir le milieu du terrain quand ils veulent. Et ils savent comment jouer pour attirer et ensuite repartir en contre-attaque. Je crois que ce sont des atouts pour le titre. Magnifique. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Je suis un peu analysé à sa place, il faut dire. Non, c'est bon, c'est bon. S'il vous plaît. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît, monsieur. Le prochain rival a gagné aujourd'hui face à l'équipe en 25 000 ans. Il n'y a pas plus géré. Comment... Je ne suis pas... Je ne connais pas. C'est la première nouvelle. Mais maintenant, je ne peux pas parler de ça. Parce que ça doit analyser, ça doit savoir, ça doit travailler pour analyser les prochains matchs. Et maintenant, je ne peux pas dire rien. Si c'est l'adversaire, c'est l'adversaire. Quand nous travaillons dans la part de l'analyse tactique, je ne peux pas dire plus de choses maintenant. Je pense que nous devons parler de cette match. S'il vous plaît, de l'autre côté, on ne peut pas avoir deux conférences de presse dans la salle. Et au moins, la correction d'écouter les autres conférences et poser la question, s'il vous plaît. Question. Coach Gavidou, la dernière fois que le Rajah a atteint les demi-finales, la cap, puis la finale, quand ils ont gagné le titre, c'était en 2003. Est-ce qu'aujourd'hui, le Rajah, avec vous, ils sont arrivés en demi-finale ? Est-ce que cela, c'est un exploit pour ce club qui a disparu de cette compétition ? Je dois toujours dire la même chose. Qui connaît Rajah, connaît que Rajah, toujours il a la demande de gagner. Chaque match, c'est important de gagner. Toujours il y a beaucoup de public, beaucoup de personnes qui demandent la victoire. Alors, il n'y a pas un match qui est facile ou il n'y a pas un match qui n'est pas important. Toujours, tu dois jouer pour gagner. Maintenant, nous sommes en un dinamique de jouer beaucoup de matchs, beaucoup de matchs, beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. Les samedi, il y a un autre, l'autre, l'autre, l'autre. Un voyage, un match. Alors, nous devons se concentrer dans chaque match. Aussi, récupérer, parce qu'aujourd'hui, les joueurs sont après des 7 matchs, de l'estress des 7 matchs, de la pression que tout le public va gagner, que cela a déjà fait, déjà gagné. Nous sommes déjà dans la finale. Alors, ça doit gérer ça dans la tête, parce qu'aujourd'hui, nous avons gagné 1-0. Nous avons la qualification. Et c'est comme si... Comme si non. C'est comme si non. C'est comme... En la prochaine semaine, nous avons gagné la Champions League, la CAF, la Coupe du Tron, la Bottola et tout. Non. Demain, il y a un jour. Après, demain, il y a un autre. Maintenant, il y a une recuperation. Après, se doit travailler pour les prochaines matchs. Le joueur doit, y es per ce soir, aller à la maison, se calmer, dir, ah, nous avons aconseillé la qualification. C'est difficile. C'est très fatigant. C'est très... Il y a beaucoup d'estress. L'adversaire aussi peut faire des choses. L'adversaire dit, ah, Rajat fait un bon travail. C'est vrai. Nous avons fait un bon travail. Mais c'est possible que toutes les personnes pensent que c'est 6-0 ou comme ça. Non. C'est pas comme ça. Alors, aller pour penser cette semaine, de récupérer toute l'équipe. Aller pour l'autre match. Bien sûr que toujours il y a l'ambition de gagner. Toujours. C'est clair. Oui. Coach Caridou, on a vu le visage du Rajat. On a vu un bon Rajat à l'arrivée Brasabi. Ici, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé entre une semaine et l'année ? Je pense que c'est possible que nous avons une opinion différente. Je pense qu'aujourd'hui, Rajat, c'est un bon Rajat qui a fait ce qu'il doit faire pour gagner le match. Je pense que le messier, l'entraîneur de l'autre équipe, a une opinion différente à toi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a analysé notre jeu, il a notre capacité tactique aussi. Il a une opinion différente. Je pense. Mais je dois insistir en la difficulté de le match. Parce que quand tu viens ici avec la... Déjà c'est la victoire, déjà c'est gagner, c'est pas facile pour l'équipe. Déjà gagner. Tu fais le but, à quel minute c'est ? Trois. Alors c'est déjà fait. L'adversaire commence à jouer. Tu veux maintenir les résultats, alors c'est difficile. L'équipe a fait un match. C'est peut améliorer le match ? Oui, c'est peut améliorer. Dans le terrain de Brazzaville, l'équipe a gagné. Seulement nous, nous avons fait un match aujourd'hui. Finalement, le match allé et le match retour, c'est un match. Dans le total match, nous avons fait, je pense, le mérite pour acconcer la qualification. Une dernière question et on termine la conférence de presse, sinon. Très bien, merci, le coach. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Vraiment, bonne chance. Merci, monsieur le coach. Merci beaucoup, bonne chance. Merci.